Comment est-ce qu'une technique de transduction électromécanique ? Comment est-ce qu'une technique de transduction qui signifie le principe physique qu'on utilise pour transformer une grandeur physique moins électrique en un signal électrique ? Et les techniques de détection qu'on peut utiliser dans un capteur de pression, il y a plusieurs. Il y a par détection piezo-résistive, par détection piezo-électrique, capacitive, etc. Donc une pression peut être facilement transformée en une variation de résistance ou une variation de capacité. Ici, dans cette image GIF, on applique une pression ou une force sur un cristal piezo-électrique. Et ce cristal va générer une petite décharge électrique qui va servir à allumer le brique. Donc la première partie, ça sera la détection piezo-résistive. On va essayer d'étudier ça un peu en détail. Pas très en détail, mais plus ou moins de détail. Pour pouvoir un peu comprendre d'où vient ce phénomène de piezo-résistivité, quelles sont les grandeurs ou bien les phénomènes physiques qui peuvent influencer la piezo-résistivité d'un matériau pour pouvoir ensuite exploiter ce phénomène au mieux pour faire la conception de capteurs. Parce que je rappelle, le but du cours, c'est de comprendre la modélisation et la conception des capteurs. Donc la piezo-résistivité, c'est quoi ? C'est tout simplement une variation de résistance électrique sous l'effet d'une pression, d'une force, d'une accélération. Ça veut dire un matériau piezo-résistif. C'est un matériau sur lequel, si on applique une pression, ou bien une force, ou bien une accélération, ou bien une déformation, sa résistance électrique va changer tout simplement. Bien sûr, c'est un phénomène qui se manifeste d'une manière ou bien de manière différente suivant le type de matériaux. Certains matériaux sont très piezo-résistifs. Ça veut dire que si on applique une pression, nous avons une grande variation de résistance dans d'autres matériaux. Si on applique la même pression, ou bien la même déformation, on a une variation de résistance moins signifiante. Par exemple, dans le fer, le facteur de jauge piezo-résistif est beaucoup plus important que celui du cuivre. L'exploitation, elle est très ancienne. Les premières exploitations datent de 1930, avec l'avènement des premières jauges de contrainte qu'on utilise comme capteur de pression. Une jauge de contrainte, c'est quoi ? C'est un matériau électrique ou bien une sorte de résistance, une sorte de résistance qu'on présente ici sous forme de serpentin. Cette forme-là, elle permet d'avoir une longueur, une grande longueur de la jauge. Et si la longueur, elle est grande, donc la déformation serait plus signifiante, et la variation de résistance serait, elle aussi, plus signifiante, et la sensibilité du capteur serait plus importante. Le facteur de jauge, c'est quoi ? C'est justement ça. C'est la variation relative de la résistance par la variation relative de la déformation. Donc, plus nous avons une variation de résistance grande pour une petite variation relative de longueur, donc le facteur de jauge serait important. Et le but dans tous les capteurs, c'est d'essayer de maximiser, pour le moment, on dit maximiser. On essaie de maximiser ce facteur-là pour rendre le capteur le plus sensible possible. Bien sûr, lorsqu'on va avancer dans le cours, on va voir que maximiser, ce n'est pas toujours possible. On va remplacer ce terme par le terme plus logique, pour optimiser le facteur de jauge. La loi de Hooke, c'est quoi ? C'est une loi qu'on présente ici. Sigma, c'est une contrainte. Et cette loi, elle dit que dans les matériaux, lorsque la déformation est élastique, toujours, ça veut dire déformation réversible, la contrainte, oui, les contraintes qui sont générées à l'intérieur de ce matériau, suite à une déformation, elle est proportionnelle à la déformation. Y ici, c'est delta L sur L, c'est la variation relative de la longueur, et E, c'est le module de Youn, c'est une constante physique qui dépend de la nature du matériau, ou bien du type du matériau. Donc, la contrainte, c'est une pression aussi, qui est générée à l'intérieur du matériau, lorsqu'on le déforme, lorsque ce matériau est déformé, et bien des contraintes vont être générées à l'intérieur de ce matériau, et ces contraintes-là, elles sont proportionnelles à la déformation. Donc, epsilon, la contrainte est égale, pardon, sigma, la contrainte est égale à epsilon, la déformation relative, fois le module de Youn. Eh bien, la piézorésistivité dans les semi-conducteurs, elle est beaucoup plus importante que la piézorésistivité dans les métaux et dans les alliages. Dans les métaux et les alliages, ce phénomène de piézorésistivité, il est dû généralement à une variation des dimensions, des longueurs, ou bien des paramètres géométriques. Donc, vous avez une jauge dont la longueur est L. Lorsqu'on la déforme, le facteur de jauge est principalement dû, ou bien cette variation de résistance, est principalement dû aux variations de longueur. Dans les semi-conducteurs, c'est pas du tout ça. C'est la variation de résistance n'est pas dû seulement à la variation des dimensions, mais elle est principalement dû à la variation de la résistivité. À la variation de la résistivité. Si vous prenez l'expression de la résistance, R, c'est ρL sur S. Donc, si les dimensions changent, et bien R, elle va changer. Mais dans les métaux et les alliages, la variation est due principalement aux variations des longueurs, et non pas à la variation de la résistivité. Dans les semi-conducteurs, la variation de résistivité est beaucoup plus séviante que celle due aux variations des dimensions, ou bien des paramètres géométriques. Et c'est un phénomène qui a été découvert au milieu du XXe siècle par une expérience tout à fait simple. Smith avait pris des matériaux, bien des cristaux de silicium, de germanium, etc. Il les a soumis à une pression, bien une déformation, et il a mesuré à la fois la contrainte qui est due, qui est induite à l'intérieur du matériau, et la variation de résistivité. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve que la variation de résistivité est proportionnelle aux contraintes appliquées. et cette proportionnalité est due à un coefficient qui va appeler pi. Et ce pi-là, c'est quoi ? C'est le coefficient de pi sur résistivité qui va dépendre du type du matériau, qui va dépendre aussi de la température, du dopage, etc. Donc là, on voit ici la variation, ou bien la relation qui est linéaire. La variation de résistivité est proportionnelle à la contrainte. Donc c'est un capteur dont la réponse serait bien linéaire. Donc là, on explique un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. R, c'est ρL sur S. Donc, l'équation différentielle ou bien la variation relative de R, ΔR sur R, ça serait ΔRho sur ρ plus ΔS sur L moins ΔS sur S parce que S, c'est dans le dénominateur. Dans les métaux, ΔRho ou bien ΔR sur R est principalement fonction de la variation de la longueur. Mais dans les semi-conducteurs, cette variation, elle est beaucoup plus fonction de la variation de la résistivité. Ici, l'effet de ΔS sur L dans les semi-conducteurs est négligeable devant celui de ΔRho sur Rho. Comme dans les métaux, l'effet de la résistivité est négligeable devant l'effet des paramètres géométriques et plus principalement la longueur. Bien sûr, ce qui explique l'intérêt des matériaux semi-conducteurs dans la fabrication des jauges de contraintes ou bien des capteurs ou bien des micro-capteurs de pression, de force, d'accélération, etc. Eh bien, c'est justement le facteur de jauge. Dans les métaux, les alliages, etc. Le facteur de jauge est assez faible, il est entre 2 et 5, sa valeur, elle est entre 2 et 5. Dans les films minces de métaux, c'est environ 2. Dans le silicium monocristallin, c'est-à-dire un silicium de haute qualité, ça peut varier de moins 125 jusqu'à plus 200. Donc, c'est le facteur de jauge qui peut prendre des valeurs négatives et des valeurs positives. On va voir ensuite pourquoi. Mais c'est une très large gamme. Si on compare ça avec les matériaux, c'est à peu près un facteur de 100. Dans le polysilicium, qui est un silicium de qualité moins bonne, beaucoup moins bonne, qui coûte, bien sûr, beaucoup moins cher, le facteur de jauge est entre plus et moins 30. Dans les films épais, des résistances, le facteur de jauge, c'est environ 10. Donc, ça, ça explique l'intérêt des matériaux semi-conducteurs dans la fabrication des micro-capteurs de force, d'accélération, de pression, etc. Si on veut expliquer l'origine physique de la pieuse de résiduité, il faut voir, ou bien remonter en structure de bonde du silicium, ce qu'on présente ici, c'est la structure de bonde à peu près réelle du silicium, ça, c'est l'énergie de conduction, ou bien c'est le minimum de la bande de conduction, qui présente ici un valet, ou bien, pardon, une valet qui présente une valet ici, qui est décalée du centre, qui n'est pas dans le centre de la maille, et là, c'est le maximum de la bande de valence, c'est les énergies de valence, là, nous avons l'énergie des trous lourds, heavy holes, et des trous légers, light holes, et puisque la structure de bande, bien le minimum de la bande de conduction n'est pas centré, et puisque la structure du silicium, c'est une structure cubique face centrée, elle est symétrique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe au total six valets, six valets dans la maille, ou bien dans le cristal de silicium, qu'on va représenter ici, sous cette forme-là, nous avons l'axe X, Y et Z, donc si nous avons une valet qui n'est pas centré, ça veut dire que par symétrie, à l'axe des X, nous avons une autre valet qui est ici, et suivant Y, la même chose, et suivant Z, c'est la même chose. Et, bien sûr, ces valets-là, c'est le minimum, on a dit, c'est le minimum des bandes de conduction. bon, ça, c'est une explication un peu théorique, on va essayer de passer parce que l'explication va venir tout de suite, on va essayer de donner des noms à ces valets-là, les valets qui se trouvent sur l'axe Z, on va les appeler les delta 2 parce qu'il y en a deux, et dans le plan au XY, on va les appeler les delta 4. Ceux qui se trouvent sur X, ou bien dans la longueur, on va les appeler delta 4L, et ceux qui se trouvent dans la largeur, ou bien suivant Y, on va les appeler delta 4W. C'est juste pour séparer, ou bien pour, oui, pour séparer ces valets-là. Eh bien, ce qui se passe réellement lorsqu'on applique une pression au sélicien, là, on présente le remplissage des valets, on en représente juste les trois, on a omis les Y par symétrie, on n'a pas représenté, on a omis Z par symétrie, et on a omis X par symétrie, donc on a représenté juste les trois, c'est suffisant pour expliquer ce qui s'applique pour ces trois, ça s'applique par symétrie à leur paire. Eh bien, lorsque le système de type N, qui est dopé, bien sûr, est relaxé, ça veut dire, il n'y a aucune force, il n'y a aucune contrainte mécanique, eh bien, ces niveaux énergétiques-là, ils sont tous au même niveau. Ces valets-là, elles ont la même énergie, nous sommes, nous sommes ici, elles ont tous la même énergie qu'on va appeler l'énergie de l'alta, par exemple. Et si les six valets ont la même énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont occupées équitablement par le même nombre d'électrons. La matière aime se mettre dans l'état énergétique le moins fort, c'est-à-dire que les électrons vont se répartir d'une manière équitable sur les six valets. Mais, si on applique une pression, eh bien, ce qui se passe, ce qui se passe réellement, c'est que certaines valets vont voir leurs énergies augmenter. Et si, par exemple, là, on va appliquer une contrainte longitudinale suivant X, et c'est une contrainte, je pense, une contrainte, c'est une tension, ce qui va se passer, eh bien, la valet qui se trouve sur cette énergie-là, ou bien, sur cette direction-là, suivant X, elle va avoir son énergie qui va s'élever par rapport aux autres valets. Les autres valets vont avoir leurs énergies égales, qui vont descendre un peu, et cette valet-là, elle va avoir son énergie qui va augmenter. Donc, si l'énergie de la valet d'être à 4L va augmenter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les électrons ne voudront plus occuper cette valet-là parce qu'il y a d'autres valets voisines, juste à côté, dont l'énergie est moins forte. Et puisque la matière aime se mettre à l'énergie, eh bien, au niveau énergétique, le moins fort, cette valet-là va être vidée et ces électrons-là, ils vont se distribuer équitablement dans les valets d'E2 et d'E4W. Ce n'est pas tout parce que ceci n'explique pas la variation de résistibilité. il faut savoir que dans les équations de la mécanique quantique, nous avons une loi qui dit que l'inverse de la masse effective d'un porteur de charge, d'un électron, d'un trou, est inversement proportionnel à quoi ? à la dérivée deuxième de l'énergie. Et la dérivée deuxième de l'énergie, c'est quoi ? c'est le degré de courbure. Plus, si vous avez une courbe qui est très courbée, qui a un grand degré de courbure, eh bien, ça veut dire que sa dérivée deuxième, elle est importante. Si vous avez une courbe, eh bien, une fonction qui est moins courbée, il y a moins de courbure, ça veut dire que sa dérivée deuxième, elle est plus faible. Ça veut dire que plus ces vallées-là sont courbées suivant une direction bien donnée, ça veut dire que la masse de ces porteurs de charge qui sont ici, elle est moins faible. Plus la vallée est courbée, plus la masse est petite. Et ce qu'on voit ici, dans cette direction Y, ce que nous avons, puisque la contrainte et le champ électrique, il est dans la direction X, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans cette direction-là, nous sommes dans cette direction, et le degré de courbure, il est bien sûr ici, ce degré de courbure-là, il est plus important que ce degré de courbure ici. donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les porteurs de charge ici vont avoir une petite masse, qu'on va noter par mt, la masse transversale, qui va avoir une valeur plus petite. Là aussi, la même chose, nous sommes dans ce degré de courbure ici, donc la masse elle est plus petite. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au départ nous avions la somme de ces masses effectives qui sont petites, le tiers des électrons qui va avoir une masse effective petite, faible, le tiers qui va avoir une petite masse effective, et nous avons le tiers qui avait une grande masse, pourquoi ? Parce que le degré de courbure dans cette direction est faible, ça veut dire que la masse effective elle est plus importante. Eh bien, maintenant, on n'est plus dans ce cas-là, mais nous avons tous les porteurs de charge qui ont une petite masse. Ça veut dire quoi ? Si nous avons une petite masse, ça veut dire que nous avons une grande mobilité. Si on a une grande mobilité, ça veut dire que nous avons une petite résistance, une résistance plus faible. Une résistance plus faible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pi va avoir une valeur négative parce que tout à l'heure, je rappelle, on avait écrit delta roux sur roux égale à pi fois delta roux sur roux égale à pi fois fois sigma et si la résistivité va chuter, ça veut dire que pi va prendre une valeur négative. donc vous voyez que l'origine physique c'est une dégénérescence des niveaux énergétiques dans la bande de conduction et suivant cette dégénérescence, certaines vallées vont se vider et d'autres vallées vont se remplir plus et puisque nous avons des contraintes et un champ électrique qui est placé suivant des directions bien précises, et bien la masse effective qui va être mise en évidence dans le phénomène de conduction va varier, va être soit une masse effective transversale qui est une petite masse parce qu'elle est dans une direction dans laquelle le degré de courbure est fort donc la masse elle est petite et des fois si par exemple cette vallée qui va être remplie et bien on va avoir une grande grande masse donc la variation de résistivité elle est forcément due à un changement de remplissage des vallées et un changement bien une variation une variation dans la masse effective donc là nous avons une masse effective qui a chuté donc la mobilité elle a augmenté ça veut dire que la résistance a diminué ça veut dire que le coefficient de plus de résistivité va être un coefficient négatif dans une autre configuration si par exemple on présentait une contrainte suivant cette direction là suivant x suivant y pardon et bien c'est la vallée qui se trouve dans cette direction c'est elle qui va avoir son énergie qui va s'élever donc c'est elle qui va se se vider et là on avait dans le cas relaxé on avait chaque vallée posséder le tiers des porteurs de charge maintenant chacune de ces vallées va avoir la moitié des porteurs de charge tout à l'heure on avait ici le tiers le tiers le tiers maintenant on a ici la moitié des électrons ou bien des porteurs de charge qui sont les électrons qui vont voir leur masse effective augmenter donc qu'est-ce qui va se passer parce que le champ électrique ou bien la conduction c'est toujours suivant suivant x ce qui va se passer ça veut dire que la masse totale va augmenter si la masse totale elle augmente la mobilité elle va chuter si la mobilité elle chute ça veut dire quoi ça veut dire que la résistance va augmenter ça veut dire que la résistivité augmente pardon ça veut dire que les coefficients vont être positifs ou bien les coefficients de plusieurs résistivités seraient positifs dans le système de type P si on veut expliquer ça il faut voir non pas la bombe de conduction mais la bombe de valence et dans la bombe de valence nous avons ces deux niveaux HH et LH les trous nord et les trous légers donc là c'est très ça sort aux yeux ce que nous avons dit tout à l'heure nous avons dit que plus le degré de courbure est important plus la masse est petite parce que c'est inversement proportionnel à la dérivée seconde donc qu'est-ce que nous avons si le degré de courbure est grand ça veut dire que là nous avons des trous légers leur masse elle est faible si le degré de courbure ici de HH est faible ça veut dire que leur masse elle est importante d'où l'appellation de heavy holes donc donc dans des déformations soit une compression ou bien une tension là c'est une compression on a comprimé le cristal de 6 cènes de type P et bien c'est la courbe ou bien l'énergie LH qui va avoir son énergie qui va augmenter ça veut dire que tous les trous vont occuper cette bande là parce que les électrons ils vont descendre au niveau HH donc tous les trous seront ici et puisque les trous ici ils sont légers ça veut dire que la mobilité va augmenter ça veut dire que la résistibilité va diminuer ça veut dire que le coefficient serait négatif si nous avons par contre une tension c'est le niveau HH qui va avoir son énergie augmenter donc c'est lui qui va être vidé et le maximum de trous on va le voir ici et il va avoir ce sont des trous qui vont avoir une masse importante donc une mobilité faible donc une résistibilité plus importante donc on va avoir un coefficient de puce de résistibilité qui est qui est positif ce qui est important aussi dans ce coefficient ou bien ce phénomène de puce de résistibilité c'est de comprendre ou bien de connaître quelles sont les grandeurs physiques ou bien les phénomènes physiques qui peuvent influencer sur ces coefficients là ou bien sur ce phénomène là parce que pardon parce que je rappelle que le but c'est de faire la conception de capteurs et pour faire la conception il faut savoir bien avoir en tête tous les phénomènes qui peuvent influencer sur le fonctionnement de ce capteur là là on présente l'effet de dopage là nous avons l'effet de dopage la concentration de dopage sur les valeurs de ces coefficients de puce de résistibilité ce qu'on voit c'est que plus le dopage est important moins la valeur de ces coefficients là est importante ça veut dire quoi ça veut dire si on veut avoir un capteur assez ou bien très sensible eh bien il faut prendre un dopage très très faible il faut prendre un dopage très très faible pour avoir une grande sensibilité parce qu'on appelle delta rho sur rho c'est pi fois fois sigma ça veut dire plus pi est important plus le capteur est sensible ça veut dire pour que ces coefficients soient importants il faut prendre un faible un faible dopage un paramètre très important aussi c'est la température là on représente dans le système de type n et de type p la variation des coefficients pi en fonction à la fois de la température en fonction du dopage ce qu'on remarque c'est que la température elle a une influence assez consécutive sur la valeur de ces coefficients là mais on voit que plus le dopage des semi-conducteurs est important moins l'effet de la température est signifiant pour un très fort dopage par exemple de 10 puissance 20 c'est un très très fort dopage la température n'a pratiquement aucun effet sur les coefficients de puissoristivité et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire que la température ou bien notre capteur ne serait pas sensible à la à la température la température elle cause beaucoup de problèmes dans les capteurs mais la contradiction c'est que on vient de dire que pour avoir une forte sensibilité il faut avoir un faible dopage or si on choisit un faible dopage ça veut dire que la température serait très très influente donc vous voyez nous sommes déjà en contradiction et ça explique ce que j'ai dit au début de ce cours le but dans la conception ne serait pas de maximiser par exemple la sensibilité d'un capteur mais ça serait d'optimiser cette sensibilité parce que plus le capteur ici plus le capteur est sensible à la pression plus il est sensible à la pression ça veut dire le pi les coefficients sont grands ça veut dire le dopage est faible plus la température serait influente et si on veut fabriquer un capteur de pression ça veut dire qu'on veut mesurer la pression et on ne veut pas on ne s'intéresse pas à la température il faut que la température n'ait aucun effet sur ce capteur là mais si on prend un faible dopage et bien la température serait influente et ça c'est pas une bonne c'est pas une bonne chose là on présente l'influence de la température et du dopage en même temps et ça c'est donné à travers une expression je pense empirique je ne me rappelle pas mais c'est une expression qu'on va donner à la suite qu'on va détailler qui nous donne la valeur des coefficients de pi de réceptivité à la fois en fonction du dopage et en fonction de la température là on voit que c'est clair que plus le dopage est important donc le coefficient va avoir une valeur qui va être décroissante la même chose la même chose pour le système de type P ou bien le système de type N c'est la même chose ce qui est important aussi de donner c'est cette expression tensorielle des coefficients pi et je pense que je vais m'arrêter sur ce diapo là en faisant les expériences Smith il a remarqué qu'à chaque fois qu'il changeait la direction des contraintes il changeait la direction du courant électrique du champ électrique etc etc et bien à chaque fois qu'il faisait ça en utilisant le même matériau il a calculé toujours trois coefficients différents il a remarqué par exemple lorsque le champ électrique et le courant électrique et la contrainte sont dans la même direction ils sont parallèles suivant par exemple EX JX Sigma X ou bien EY JY Sigma Y ou bien EZ JY JZ Sigma Z il a toujours le même coefficient il va appeler ce coefficient le Pi 11 le Pi 1 1 il a remarqué que lorsque le champ et le courant ils sont parallèles et ils sont perpendiculaires tous les deux ils sont perpendiculaires à la contrainte par exemple EX JX et Sigma Z ou bien Sigma Y ils mesurent toujours le même coefficient qui va appeler le coefficient Pi 12 par contre si le champ et le courant ils sont perpendiculaires et le plan qui est formé par le champ et le courant il est parallèle à la contrainte il mesure toujours le même coefficient qui va appeler le coefficient Pi 44 pour toutes les autres configurations il n'y a pas de variation de résistivité c'est à dire que le phénomène de pièce de résistivité ne se manifeste plus par exemple si vous prenez le champ qui est perpendiculaire au courant et qui est perpendiculaire à la contrainte s'il mesure il ne va pas avoir une variation de résistivité et en faisant ça Smith va établir un tenseur ou bien une écriture tensorelle des coefficients de pièce de résistivité qui va être la suivante donc vous voyez que la variation de la résistivité dans la direction 1 par exemple et bien elle est proportionnelle à quoi ? proportionnelle aux contraintes dans la direction 1 dans la direction 2 et dans la direction 3 dans la direction 4 5 et 6 il n'y a pas de phénomène de pièce de résistivité cette écriture là on va l'expliquer peut-être un peu plus peut-être un peu plus si on fait un TD ou bien une vidéo sur la partie pièce de résistivité cet exercice on va essayer de le résoudre dans le TD et c'est ainsi que cette première partie du troisième chapitre se termine je vous remercie et au prochain cours il n'y a pas